Je ne suis pas un démagogue, alors je choisis une chose qui me plaît au point de vue de la qualité esthétique de littérature et de ce que je peux présenter en force en tant que metteur en scène. C'était ça, Luc Bondy, le désir de créer en toute liberté. Le metteur en scène s'est éteint la semaine dernière, à 67 ans. C'est en Allemagne qu'il monte ses premières pièces dans les années 70. Appelé par Patrice Chérault, il débarque à Paris en 1984 au Théâtre des Amandiers. Au total, il met en scène une quinzaine d'opéras, une soixantaine de pièces. De Tchékov à Marivaux en passant par Yasmina Reza. Luc Bondy change de répertoire et dirige de grands comédiens comme des acteurs de cinéma. Quand on allait voir une pièce de Luc Bondy, on n'avait pas l'impression d'être au théâtre. On avait l'impression d'être très proche des acteurs et on avait l'impression de vivre les enjeux que nous ressuscitaient sur le plateau les acteurs en ayant appris leur texte. En 2005, Marina Feuille s'interprète Monika dans Viol de Botoche-Traus. Il n'y avait pas de méthode. C'est le projet qui impose la manière de travailler, encore plus avec les acteurs, parce qu'il aimait vraiment les acteurs. Son intérêt, c'était de trouver les mots et la manière pour chacun. Et il était très libre, et très libre surtout de toute théorie et de tout discours. Ce n'était jamais compliqué ces indications, jamais. C'était toujours concret et pas compliqué, mais surprenant, étonnant. Je me rappelle comme ça la première fois que j'ai travaillé avec lui. J'étais un peu en difficulté, parce que j'étais peut-être impressionné. Et il m'amenait dans une voiture et il me faisait écouter les Beatles. Et puis c'était une manière de me détendre, certainement. Et c'était quelqu'un qui vous regardait d'une telle manière que vous vous sentiez capable de faire des choses vraiment incroyables. Alors que sans lui, je n'aurais jamais eu l'idée de jouer ces rôles-là. En vous, et mon espoir, mon bien à piétude, de vous dépend ma peine ou ma béatitude. Il était obsédé par l'incarnation, faire vraiment descendre le texte dans le corps et chercher à ce que le plateau soit vivant et soit aussi bordélique que dans la vie. Lui, il était particulièrement bordélique et il essayait de nous mettre en situation de recréer ça tous les soirs. C'était vachement intéressant. Celui qui avait toujours trois livres dans les poches aime partager son savoir et ses découvertes. Pendant dix ans, il dirige le plus grand festival de théâtre de Vienne, en parallèle de ses mises en scène de théâtre et d'opéra. C'est quand même quelqu'un qui était appelé dans le monde entier, qui a fait scandale au Metropolitan Opera à New York parce qu'il avait fait une mise en scène qui avait choqué l'idée même des metteurs en scène archaïques qui voulaient sans arrêt la reproduction de l'identique. Il y a trois ans, Luc Bondy est nommé directeur du théâtre de l'Odéon à Paris. Pour sa première mise en scène, il annonce la couleur et choisit un texte contemporain, le retour de l'auteur anglais Harold Pinter. Je voulais éviter de commencer le théâtre de l'Odéon par un classique. Je n'avais pas du tout envie. Je trouvais que Pinter était un auteur qu'il fallait redécouvrir au Théâtre National et pas l'enfermer entièrement dans le privé. Il a toujours fait en parallèle la mise en scène de théâtre, l'écriture de la poésie, l'écriture cinématographique et en même temps l'écoute du monde et la remise en cause absolument en permanence. Je ne m'empêche pas de sortir le soir. C'était la poésie en acte, Luc Bondy. C'est cruel de ma part, mais permets-moi cette injustice. Il est affreusement pénible de rester à la maison. Dès que le soleil se couche, le cafard oppresse mon âme.